Hola tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je me suis fait des petites tresses, c'est bien mieux quoi ? Aujourd'hui on va tester les produits de la rotation, si vous n'avez pas vu ma rotation, allez voir ma rotation, comme ça vous verrez tous les produits en détail, n'est-ce pas ? Donc c'est la rotation du mois de novembre, le temps de remettre les pendules à l'heure là-dedans, si vous ne savez pas ce que c'est de rotation, c'est des produits qu'on met pour un mois, quand on a beaucoup trop de produits, ou pour une période définie, et moi c'est pour un mois. Je vais utiliser les produits de mes tiroirs, d'accord ? Parce que sinon je perds trop de temps le matin à choisir, d'accord ? Avant de commencer, si vous ne me connaissez pas, bonjour, je suis Justine alias Jupe Beauty Feet, et sur cette chaîne on n'utilise que des produits vegan et cruelty free. Vegan qui veut dire sans ingrédients d'origine animale, et cruelty free qui veut dire non testé sur les animaux. Donc si ça te plaît, un petit peu de souci, un merci. Allez, on va se rapprocher, ne vous en faites pas, je ne vais pas garder mes petites couettes de fifi brin d'acier longtemps, c'est juste pour que ça sèche frisé. Écoute, on commence par la base, parce que je commence toujours par la base. Évidemment je ne vais pas pouvoir utiliser tous les vaux d'hymentation, parce que quand tu as trois rouges à lèvres, tu ne peux pas mettre les trois en même temps. En gros, pour que tu comprennes, voilà. Donc la base de chez Primark, PrEP plus perfect, Pore Smoothener Primer. Primer, c'est une pâte, clairement, qui fait 20 grammes. Je ne comprends pas le conditionnement de ce tube, mais bon, c'est une pâte, voilà. Et je pense que ça doit être rempli de silicone ce truc, parce que ça lisse totalement la peau. C'est incroyable, c'est hyper efficace. Et vous allez voir ça instantanément. Bon, pour ma petite mèche, voilà, je fais comme ça. Et puis de toute façon, je ne maquille pas beaucoup mon front. Donc hop, j'en mets de chaque côté. J'étale partout. Mais c'est hyper doux. Je monte juste un petit peu là. Parce que c'est là où la frange, elle peut se séparer, quand il y a un peu de vent. Toi-même, tu sais. Et voilà. J'ai une peau méga lisse. Méga lisse. Est-ce que c'est une idée de prénom, ça ? Non. Fond d'attente, j'en ai que un. C'est le goût d'Apple de KVD. Que moi, j'ai en teinte light 15. Voilà. C'est une teinte de... Comme ceci. Je l'avais déjà pas mal utilisé. Le but, c'est de le terminer. C'est pour ça que j'ai pris que celui-là. Et on va voir comment on va avancer. Sachant qu'il est très courant. Donc, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Je vais en prendre un peu avec mon doigt, comme ça. Hop. Et je vais le répartir de chaque côté pour que ce soit à la même dose, tu vois. Hop. Comme ça, comme ça. Et comme ça. Moi, je pense que c'est bon parce que c'est hyper couvrant. Vous allez voir, j'ai mis que ça. J'ai une petite éponge. Et je vais peut-être faire comme ça, même. Et bah, j'applique à l'éponge. Tu peux même l'étirer, celui-là, sans problème. Parce qu'il y a, je l'ai utilisé et j'en avais trop mis. Il faut que je fasse la jonction quand même avec mon front, même si je ne maquille pas. Pour que ça soit bien fondu, même s'il y a un coup de vent, tu vois, que ça ne passe pas dégueulasse. Bon, là, je l'ai mis comme ça. C'est pas trop mal, mais est-ce que je rajoute un peu plus de couvrance ? C'est la question. Je me tâte, oui, j'en rajoutais. Je ne me suis pas tâté longtemps. J'ai envie de remettre un petit peu. Je refais la même chose. Hop. Je préfère. C'est une couvrance que je préfère. Il a vraiment un effet, quand tu l'appliques, tu vois, il s'étale super bien et il devient vite un peu poudré, tu vois. Il sèche mat, clairement. C'est un bon fond de teint, je l'aime bien, mais je ne dirais pas que c'est mon préféré parce que c'est peut-être un choui trop mat pour moi. Tu vois ce que je veux dire ? Mais ça va encore. C'est la limite, c'est la limite. Par contre, la couvrance, très bien. Donc du coup, l'anti-cerne, on va aller sur de la couvrance, du coup, vu que j'ai bien couvert, avec le good apple, aussi en teinte light 119. Je peux très bien l'utiliser, tu vois, en l'étirant pour faire une couvrance légère et mettre un anti-cerne plus léger que j'ai aussi dans ma rotation, n'est-ce pas ? Et du coup, hop, bah, il y a besoin, hein, on couvre le citerne. Bon, vous voyez sur mon ras, c'est que, bon, moi, je n'ai pas hyper bien démaquillé. Il était minuit, je me suis lavé à minuit hier, franchement, voilà quoi. J'ai juste passé de l'homicellaire, c'est bon. J'avais la flemme, l'homicellaire savon, et puis voilà, ils m'ont resté un peu sur le bord des yeux. Je me suis dit, bon, voilà, il restait un petit peu noir, sans mes cils. C'est bon, hein, j'avais la flemme. J'estompe toujours avec ma petite éponge. Alors, j'adore cet anti-cerne parce qu'il est bien couvrant et il est très fin. Donc ça, c'est cool, et il tient bien. Voilà, par contre, moi, je me poudre, après, je poudre tout le temps, mon anti-cerne. Mais il me semble que j'avais déjà mis son poudré et qu'il tenait bien. Ok, on commence déjà à avoir une meilleure tête, tu ne trouves pas ? Je prends mon bronzer crème, c'est celui de chez Révolution, le Ultra Cream Bronzer que j'ai en teinte light, avec un petit pinceau pour le contouring, qui est le Colourpop F20. Et hop, je tapote directement dans le bronzer et je vais venir, j'en ai mis trop, mettre mon bronzer. Je le mets un tout petit peu moins dans le creux parce que je suis déjà creuse des joues, en fait. Je le diffuse plus en mode bronzer, quoi, en mode plus sur la pommette, en fait. Et je remonte là sur mes temps. Alors, j'aime bien ce bronzer, mais c'est un peu comme le Cheeks Have de Fenty. Ici, je trouve que la texture est trop crème. J'aime bien les bronzers crème qui sont plus texture poudre. Enfin, je ne sais pas si c'est clair. Ils sont moins crémeux, en fait, un peu plus sec, finalement. Hop, et avec ce qui reste mon pinceau, je fais juste comme ça le dessous du nez. Par contre, il sent l'ananas. Ça sent super bon. Voilà, ça bronze un peu le bout du nez. Sans faire une tâche marron. Ensuite, je vais mettre un blush crème. Je vais mettre celui que j'ai acheté chez Emma. Donc, c'est le BAE Melting Lip and Cheek Tint que j'ai en teinte rose et quartz. J'ai fait le crash test de Emma, enfin, de tout le make-up Emma dans cette vidéo. Et ça, c'est une texture, justement, un peu poudreuse. C'est de la crème, un peu prélevé. Tout pareil. T'as une texture beaucoup plus sèche. Et ça, j'adore. Ça, ça tient beaucoup mieux. Et je ne sais pas, je trouve que c'est plus facile à travailler pour moi. Ça se fond mieux, enfin, je ne sais pas, c'est une question de préférence. Je suis un peu molle, hein. Désolée, j'ai du mal à... En fait, j'ai un traitement pour ne plus vomir. Tu ne peux pas conduire avec, tu sais. C'est un peu somnolent, quoi. Alors, c'est très efficace, je ne vomis plus, je mange très bien. Mais je suis crevée. Je suis crevée. Tu sais, j'ai une application, celui de grossesse, et ils disent, ah, la fatigue et les nausées sont parties. Pas moi. Je suis toujours autant crevée. Et en fait, ce produit, ce traitement-là, il coûte méga cher. C'est 27,65€ pour une semaine de traitement. Alors, comment dire que je vais l'arrêter ? C'est ma maman qui m'a payé une boîte supplémentaire. Mais non, ça ne va pas être possible. Je vais être riche. Ce n'est pas facile. Donc voilà, ce petit blush est très joli. C'est cute, hein. En plus, j'ai cette capacité à être complètement débile quand je suis enceinte. C'est-à-dire que mon cerveau, il ne percule plus rien. Je ne sais pas si vous êtes bon au scrabble, genre, et que vous jouez sans être enceinte. Et en étant enceinte, moi, je ne suis plus la même personne. Ça ne veut pas... Les neurones ne veulent pas se connecter, tu vois. C'est incroyable comme je deviens con. C'est fatigant. Je n'ai plus de concentration, en fait. Je n'arrive plus. Enfin bref, je n'en ai pas. Ensuite, highlighter crème, je n'en ai pas. Donc, on va poudrer. J'ai deux poudres. J'ai la poudre House Lab, voilà, qui est très bien, qui est chère pour ce que... Pas pour ce que c'est, mais pour la contenance, que j'utilise pour le dessous des yeux. Parce que c'est comme ça. Voilà. J'ai découpé le tamis parce que ça me saoule. Petite houppette. Ça aussi, il ne faut pas vous en faire. Il va falloir vous habituer. Vous me soutenez ou vous me soutenez pas ? Non. Alors. Vous acceptez mes retottos. Elle du nez et je vais m'en sur le dessous de mes yeux. Voilà, cette poudre-là, elle est très bien. Elle floute bien, mais par contre, elle n'est pas très mat, mat. Genre, c'était une peau grasse, c'est même pas la peine d'y penser. Parce que même moi, en ayant une peau normale, à tendance sèche quand même, mais plutôt normale, par exemple, ça peut rebriller à la fin de la journée si j'ai un fond de teint qui est plutôt hydratant. Attends, j'ai mon ventre qui me dérange. Je vais vous montrer mon ventre après, pour les curieux. Donc voilà, pour cette poudre, mais après, elle est super, quoi. Mais voilà, par exemple, là, avec le Good Apple qui est mat, vraiment, ça reste mat jusqu'au bout de la nuit. Il faut se démaquiller avant le bout de la nuit, quand même. Et j'ai sorti aussi la petite You Are Powder, que j'aimais beaucoup, de You Are Cosmetics. Il me semble que ça existe encore, mais que c'est plus compliqué. Enfin bref, ça a changé. Et j'avais la teinte Bisque. Et j'aime beaucoup cette poudre. C'est une poudre compacte qui coûte 3 euros. Mais elle est super bien. Je l'aime beaucoup. Franchement, je reste susceptible de la racheter. Elle est super bien. Je poudre le reste. Ça fait un tout petit peu foncer le fond de teint, mais est-ce que c'est grave ? Non. Je poudre par-dessus le blush, je touche partout, le nez, blablabli, blablabla. Là, l'association de tous ces produits teints, vraiment, t'as une tenue du feu de Dieu. Ça tient. Tintin. Ça veut rien dire, mais ça ribait. Donc, que veux-tu ? Hop ! Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je fais quand même des teints moins bronzés. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'une époque où je bronzais, 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 bronzais le bronzeur. Mais en fait, je vais t'expliquer pourquoi. Les gens viennent au bronzeur. C'est pour ça que j'en parle. Oui, il faut s'habituer aussi à moi. Je suis désolée si vous n'arrivez pas ici. On n'est pas tous seuls dans la... Le bronzeur, du coup. Le donut de Beauty Bear. Là, qui est un petit peu satiné, qui est plutôt froid. Neutre froid, parce que froid, c'est vraiment gris. Et du coup, je bronze moins parce que je suis plus maigre. Et du coup, plus tu vas venir mettre de l'ombre, là, plus ça va creuser. Du coup, je bronze beaucoup moins. Pourtant, j'adore ça, le bronzeur. J'adore vraiment avoir un teint un peu plus orange. Vraiment, c'est mon truc. Mais je ne peux pas me permettre, en fait. Ça fait dégueulasse. Ce n'est pas possible. Je ne vais mettre que ça. C'est hyper léger, mais je ne peux pas faire plus. Ce n'est pas possible. J'étais contente d'avoir mincie, tu vois, parce que j'ai été pendant plusieurs années avec des TCA et du coup, je n'étais pas bien dans mon corps, dans ma peau et tout. C'est pour ça que j'avais des TCA, d'ailleurs. À partir du moment où j'ai eu ma première grossesse, où j'ai perdu plein de kilos et que je me suis retrouvée mince, et que je suis restée mince après, parce que ce fait d'un enfant, ça puise de l'énergie. Et notamment dans l'été. Blush. Je continue après, vous n'en faites pas. J'ai quand même un peu de cerveau. Je vais mettre Lola, du skin glassing de Nabla. J'adore, c'est lumineux. Et du coup, j'avais perdu tout ce poids-là. J'étais à peu près contente parce que du coup, je me sentais un peu mieux dans mon corps et je me sentais plus en adéquation avec ce à quoi je ressens dans la tête. Sauf que là, maintenant, en ayant une deuxième grossesse et en ayant perdu encore du poids, vraiment, je me regarde dans le miroir à poil avant de me laver ou quand je me déshabille. Je repense à ma sœur quand elle est anorexique. Heureusement, j'ai les nichons qui ont grossi et j'ai le ventre qui a grossi, donc ça ne fait pas vraiment maigre de partout, tu vois. Mais les jambes et les bras, c'est... Puis le visage, quoi. Tu vois, j'étais déjà mince, en fait. Je n'avais pas besoin d'être encore plus maigre. Avant, je n'aimais pas qu'on me dise que je suis maigre parce que je me disais, mais non, je ne suis pas maigre, je suis mince. Bah, maintenant, on me dit que je suis maigre, je dis, bah oui, je suis maigre. Tu vois, j'ai plus de... C'est de l'os ! Ça fait mal ! Je rigole, mais franchement, tu vois, il y a être mince et il y a être maigre. Et autant, il y a des personnes qui peuvent beaucoup souffrir du surpoids, etc. Mais on peut souffrir beaucoup aussi de la maigra. Vraiment, tu... C'est dur, quoi. Tu vois un squelette devant le miroir, c'est dur. Franchement, c'est dur, c'est... C'est archi dur. Enfin bref, je pense que j'avais compris, j'ai dû moins 6 fois que c'était dur. Donc j'ai quand même hâte de finir cette grossesse d'accoucher et de voir si je peux réussir à reprendre un peu de kilos. Sachant que la première grossesse, j'ai continué à perdre après mon accouchement. Donc bon, on verra, hein. C'est la vie, hein. Tu sais, on ne fait pas toujours ce qu'on veut. Notre corps est notre vaisseau pour nous guider jusqu'à la fin de notre vie. Écoute, je tiens debout, ça dépend des jours, mais c'est déjà pas mal. Regarde-moi ces petits blushs, c'est trop beau, hein. Mais j'ai un teint tellement naturel comparé à ce que j'aime faire. C'est fausse, cette histoire. Highlighter ! Je vais tout d'abord mettre celui-là. Et on verra si on ajoute de la paillette après. Parce que franchement, j'ai pris une palette, la Noctilicent de Blend Bunny Cosmetic. Mais c'est vraiment méga pailleté. Et j'ai déjà mis ça hier, en fait. Du coup, je me dis, on ne va pas faire ça tous les jours. Et du coup, pour l'instant, je vais mettre celui de ELF. C'est le Baked Highlighter. Et c'est la teinte Moonlight Pearl. Désolée. Je suis obligée. Tu prends mon pinceau, je l'écrase pour faire une sorte de petite tranche fine. Et bouf, il est naturel. Donc là, tu peux y aller. Ah, vas-y, tranquille, c'est bon. En tout cas, je suis hyper contente. Parce qu'à l'heure actuelle où je filme cette vidéo, on est à 1700 sur la chaîne. Et je suis trop contente. Parce que j'ai tellement cru, tu vois, depuis le début. J'ai tellement envie que ça marche. Et je suis tellement à fond dans ce que je fais que je trouve ça cool. Cœur sur vous. Je m'en mettrai sûrement des blushs après parce que c'est un peu trop discret. Enfin, on va d'abord faire le maquillage des yeux. Alors, c'est simple. Aujourd'hui, je suis en noir avec ce petit pull tout doux, un peu gris coloré. Vous voyez, il y a des petites couleurs. Voilà. Donc, je peux faire ce que je veux. Clairement, j'ai la possibilité de ce que je veux. Quelle palette je vais utiliser ? Telle est la question ? J'ai pas envie de faire un truc trop brillant. Parce que j'ai cette palette-là, Look for Rainbow, de Gloss Gods. Et c'est que, pareil, de la paillette, de la paillette que tu vois depuis l'espace. Mais j'ai pas envie de paillette-paillette. Donc, je vais peut-être pas l'utiliser. Je pense que je vais rester sur Fabien Cosmétique, la palette Révélation. Je ne sais plus si elle est trouvable. Parce que Fabien Cosmétique a fermé ses portes pour en nourrir une autre. Peut-être, qui sait ? On verra. Et du coup, je vais me faire un petit make-up avec ça. Voilà, parce qu'il y a pas mal de couleurs. J'ai pas envie de faire un trop gros make-up. En fait, hier, j'ai fait vraiment un truc jaune et très pailleté. Et qui prenait vraiment toute ma paupière. Et j'ai envie de léger, d'épurer aujourd'hui. On va prendre un petit pinceau estompeur. Genre, j'ai envie d'utiliser déjà le marron froid. Là, qui s'appelle Force. Je pars de mon coin externe. Et je l'applique comme ça. On est tiré. Je comblée d'abord mon ras de cils. Hop là ! Comme ceci. Et puis après, je floute la teinte en l'étirant. Bon, je vais mettre toujours avec ce pinceau-là un ras de cils inférieur qu'en externe. Et je vais rejoindre ce que j'ai fait en espérant que ça ne pleure pas. Vraiment, on prie, on croise les doigts, les orteils. Pour que ça fasse un truc pas trop dégueu. Voilà ce que ça donne. Pas mal. Je vais prendre un pinceau biseauté mais qui est assez gros. Tu vois, il est assez épais. Et je vais prendre cette fois-ci le noir. Ça s'appelle Éternel. Voilà. Je vais venir beaucoup plus en ras de cils. Pour venir intensifier en fait. Pour essayer de redonner un peu plus de profondeur. Et je vais réestomper avec mon pinceau précédent. Il a l'air bien noir et bien poudreux. Il a l'air vraiment ras de cils. Je reste toujours sur le coin externe. T'as remarqué quand même. J'espère que t'as remarqué parce que... N'importe quoi. Je fais pareil en bas, évidemment. J'ai même pas besoin de reprendre le marron. Ça s'est super bien fondu avec ce pinceau. Vu qu'il est quand même assez large. Tu vois, j'ai juste à... À le flouter un peu comme ça. Hop, et c'est bon. On a ça. Je trouve ça que... Je trouve que comme ça, c'est bien. J'ai pas envie forcément de faire un truc beaucoup plus farfelu. Je vais quand même appliquer le Harmony. Ici, c'est le fard beige de la palette sur le reste de ma paupière. Pour quand même, comment dire... Pour avoir une paupière unifiée quand même. Voilà, même si j'ai mis de l'antisterne et tout. Mais tu vois, au moins, je la poudre. Je reprends mon pinceau dans l'estampeur. Et je l'applique un peu partout. Comme ça. Je sais pas si tu vois la différence avec l'autre côté. C'est quand même beaucoup plus unifié. Je préfère. Ça fait plus joli. Et du coup, un petit point de lumière encore en termes. Parce qu'on va quand même mettre un petit point de lumière. Comme je l'avais dit. On va prendre un petit pinceau déjà. Et on va prendre laquelle teinte ? La rosée. Celle-là. Elle s'appelle la Phénoména. C'est un blanc rose. Vous voyez pas trop ? C'est pas grave. Voilà. Petit point de lumière. C'est pas beaucoup fouillé aujourd'hui. Écoute, il y a des jours comme ça. Alors, je vais faire mes sourcils. Donc, j'utilise... Je vais faire tout ça hors caméra. Mais je vous dis quand même. Donc, j'utilise le Lift & Snatch de chez NYX en teinte Hash Brown. Donc, je vais juste faire des petits faux poils. Je mets pas déjà la sourcil parce que, de toute façon, avec ma frange, ça tient pas. On voit rien. Je vais mettre deux couches de mascara. Je mets une première couche de celle-ci. Du Catrice Glamendol Volume Waterproof. C'est pour ça que j'ai eu du mal à l'enlever hier. C'est Waterproof. Plus une couche du Wonder Lash de chez Primark. Que j'adore. Enfin, bref. Lui, il sépare bien. Lui, il donne beaucoup de masse. Et en plus, il allonge. Et du crayon noir dans la muqueuse en haut et en bas. Parce que c'est ce que j'ai envie. Voilà. On se retrouve tout de suite pour faire l'hier. Bon, voilà. J'ai fait mes sourcils et tout. Hop. Et ça se voit plus. J'ai mis crayon en mascara. Comme tout ce que j'ai dit, en fait. Et puis là, je vais mettre les soins fixateurs avant de faire les lèvres. Parce que je ne l'ai pas mis. Et je vais mettre celui-ci de chez W7. C'est le Vitamine C Fixer à base d'extraits de cactus. Il est très bien, ma foi. Il sent un peu... Les endives cuites. C'est bizarre comme odeur. Et du coup, hop, je vais fixer tout ça. Je trouve qu'il est très bien, ce spray fixateur. Il a un effet un peu glow. Mais vraiment léger, quoi. C'est pas non plus le truc qui va te faire briller comme une boule à facettes. Bah, il fixe très bien. Voilà. Donc, franchement, je le recommande vraiment. Et du coup, j'ai décidé, vu que j'ai fait un make-up hyper mieux de partout, de mettre un rouge à lèvres pétant. Parce que, sinon, je ne vais jamais le mettre. C'est le rouge à lèvres Ronald de NYX à la collection Avatar. Voilà. Il fait les dents jaunes en plus. Donc bref, on va voir ce que ça donne. J'ai un crayon pour aller avec. Et je l'ai mis dans deux rotations. Je ne l'ai pas mis une seule fois. Donc là, je vais le mettre tout de suite. D'accord ? Et ça va... Je ne vais pas rehausser le tout. On verra. Donc le crayon, c'est le Leopy Pencil de Colourpop en teinte I Hurt This. Et je vais faire le contour de mes lèvres. Voilà, tout simplement. Donc le crayon, là, ça va. Il ne jeunit pas les dents. Mais c'est celui-là. Le rouge à lèvres, vous allez voir. On va voir si mes dents deviennent jaunes. D'accord ? Par contre, j'ai les lèvres sèches. Du coup, ça marque ma petite peau. Je ne sais pas si vous allez le voir. Il est dents en jaune. Je n'ai pas convaincu. Il est beau, mais je ne sais pas. Je vais détacher mes cheveux pour voir. Je n'arrive pas à me situer, là. Ça fait un peu... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je suis un peu perdue dans mes émotions, là. On va détacher, puis on va voir ce que ça donne le tout. Alors, j'ai fait des traces sur mes cheveux parce que... Depuis que j'ai fait ma frange, en fait, je trouve que mes cheveux pleins, massifs, ça fait moche. Je trouve que ça fait un peu caniche, du coup, avec la frange. Donc, du coup, je pense que je vais y recouper. Voilà, peut-être que friser, c'est mieux, je sais. Ou peut-être que c'est pire. Je ne sais pas. Ah ! Caniche avec un rouge à la frange. Vous avez déjà vu ça ? De toute façon, je vous montre les résultats à la lumière du jour, comme je fais habituellement. Comme ça, vous pourrez me dire ce que vous en pensez. On se retrouve à la lumière du jour. Et franchement, on a de la chance parce qu'il n'y a rien de soleil. Je me suis rendue compte dans les dernières vidéos que vraiment, la lumière du jour, souvent, ça a été sombre. C'est la Normandie, quoi. Donc, voilà ce que ça donne à la lumière du jour. Écoute, c'est d'un make-up d'un plus... d'une simplicité, voilà. Mais voilà, comme ça, tu vois bien le grain de peau et tout, le petit aléateur naturel. Le rouge à lèvres, hein. Finalement, la petite peau, ça, c'est plutôt lissé dans le temps, dans le temps, dans les deux minutes, hein. Parce que ça ne fait pas très longtemps. Mais voilà, en gros, ce que ça donne. Super ! Je vous avais dit que je vous montrerais mon ventre, donc je le fais. J'en ai menti, parce que sinon, vous n'allez rien voir. Mais voilà, pour vous montrer l'avancée du projet, on en est là. C'est tout. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire, hein. Et vous avez des commentaires exprès pour, hein. Ça fait toujours plaisir. Vraiment, c'est en faisant ma vidéo où je vous annonce que je suis enceinte et en ayant beaucoup de commentaires que je me suis rendue compte que les abonnés étaient là et qu'ils voyaient mes vidéos. Parce que des fois, on ne se rend pas compte juste avec le nombre de vues, c'est juste un chiffre, tu vois. On ne peut pas se rendre compte que les gens sont vraiment là. Tu n'as pas l'impression réelle. Alors que quand tu as un commentaire, tu as vraiment une impression. La personne, elle a pris de son temps pour te dire un petit mot, même un petit pouce ou un petit cœur en commentaire. Ça fait toujours plaisir. Enfin bref, voilà. S'il n'y a aucune obligation, je ne vous dis pas ça. Je ne vous demande pas des commentaires. Enfin bref, c'était tout simplement pour vous dire que si vous voulez me le dire, vous pouvez. Sur ce, moi, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine, dans une prochaine vidéo. Bye.